Faisant partie des infrastructures de base construites au cours du processus du développement du quartier Nzingayon et l'amélioration d'apprentissage de jeunes Gabonais il y a quelques années, l'école publique de Nzingayon IV, comme plusieurs d'autres, croupit désormais dans une insalubrité au vu au sud des dirigeants de cet établissement. Des hautes herbes, voies impraticables, toilettes abandonnées, voilà autant de mots. En dépit des éléphants blancs et les projets de construction des établissements non tenus par les dirigeants, voilà un nouveau système qui s'implante petit à petit. Car le travail manuel que l'on exerçait autrefois dans ces écoles est désormais dans les oubliettes, à la tutelle de revoir cette nouvelle façon de faire.